bonjour à tous bienvenue sur la chaîne windev nurse on est samedi alors un nouveau vidéo tutoriel sur ce nouveau projet qu'on avait créé pour la pharmacie de l'hôpital pour un petit peu gérer les stocks de médicaments vous voyez que je porte le masque aujourd'hui alors c'est aussi pour vous rappeler que malheureusement on est encore en pleine pandémie de covid garder vos distanciations sociales protégez vous je l'enlèverai pour les prochaines vidéos quand on parlera sur le pc je vous rappelle que si vous aimez la chaîne vous pouvez toujours liker vous abonner parler aussi de cette superbe chaîne que j'essaye de faire avec le w langage et oui on dit encore une fois mille merci à tous les abonnés qui ont participé à la chaîne en 2021 et puis vous avez toujours les cagnottes litchi en fait qui vous permettent de faire un petit don si vous souhaitez voir poursuivre ce projet et bien de codage en w langage et puis bon bah aujourd'hui ce qu'on va faire on va partir du principe que le pharmacien était très content de pouvoir créer des nouveaux médicaments dans sa base de données mais ce qu'il veut surtout lui maintenant c'est en gros pouvoir gérer les stocks alors les stocks c'est quoi c'est ce qui rentre et c'est ce qui sort et bien aujourd'hui on va parler de ce qui rentre c'est dire qu'on va imaginer que ce pharmacien et bien il a besoin en fait d'ajouter à son stock des quantités de nouveaux médicaments qui va pouvoir ensuite vendre ou délivrer à ses patients alors pour faire ça on passe sur l'écran du pc comme d'habitude et puis je vais vous montrer un petit peu comment on pourrait faire en w langage pour et bien faire ça et toujours en utilisant notre lecteur de code barre qui lui est essentiel et nous facilitera vraiment la vie allez c'est parti on y va voilà et on voit ce nouveau code voilà c'est parti on est sur bien sûr mon pc comme d'habitude donc on reprend juste le fichier de données j'ai fait une petite modification alors pour le moment il n'y a pas il ya beaucoup de choses qui ont été un petit peu changé mais juste prenez en considération que maintenant j'ai rajouté en fait dans le fichier de données et bien la notion de d'une rubrique qui s'appelle en stock qu'est ce qu'il y a en stock dans la pharmacie c'est ce qu'on va en fait incrémenter alors là ici tout ce qui est stock minimum et a commandé ce que j'ai rajouté ici et bien vous ne vous en inquiétez pas trop parce que ça viendra pour les prochaines vidéos parce qu'on va vraiment travailler que sur la fonction en stock enfin la rubrique en stock alors pour faire ça qu'est ce que j'ai fait et bien j'ai créé en fait deux faits deux fiches de et bien de deux on va dire de rentrer de médicaments qu'est ce que veut faire le pharmacien il reçoit un stock alors ça peut être une boîte ou alors il peut carrément recevoir et bien une palette de plusieurs boîtes et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et j'ai créé pour ça deux fenêtres toutes simples alors là j'ai vraiment très simple donc j'ai c'est pour ça que je me suis un petit peu avancé dans le projet j'ai créé quoi et bien un champ de type texte 1 en fait où là on va rentrer le code barre ici il ya un bouton un par un mais qui lui ne correspond à rien du tout d'ailleurs là le code est déjà écrit c'est pas bon c'est juste pour bien vous faire comprendre que là on va incrémenter de un par un et puis je fais une deuxième fenêtre qu'on va voir après mais d'abord on va tester ça et ici qu'est ce qu'on a on a simplement un champ de type table qui lui nous montre quoi ben il nous montre les données qui se trouvent et bien dans l'analyse et ici et bien les les médicaments et leur stock voyez 0 0 0 voilà donc c'est très simple on avait incrémenté la dernière fois des nouveaux médicaments ben là on incrémentera le stock alors comment est ce qu'on fait ça c'est très simple alors rappelez vous quand on utilise le lecteur de code barre qui est ici qu'est ce qui se passe et bien il rentre automatiquement les chiffres qui se trouvent ici sur je voulais montre sur mes boîtes de médicaments et puis fait la touche entrée donc on va créer en fait un code à la sortie de ce champ de type texte donc hop je rentre dans le code et c'est ici à la sortie alors pour faire ça qu'est ce qu'on va faire bon déjà dans un premier temps on va aller se positionner sur le médicament qui existe dans la base de données donc hop je marque là se positionner se positionner sur et bien l'enregistrement dans le fichier alors ça c'est ça vous connaissez ce code c'est ashley recherche premier on va pas acheter tout court c'est ashley recherche premier alors qu'est ce qu'on cherche mais on cherche dans le fichier médicaments quelle rubrique et bien le code barre médicaments c'est ce qu'on avait encodé la dernière fois et la valeur recherchée et bien c'est c'est qui se trouve dans le champ de saisie code barre médicaments c'est ce que nous avons en fait ici voilà c'est ce qui est validé ici allez c'est parti on continue donc on va créer une valeur on va créer une variable qu'on va appeler mon stock variable pardon qui va s'appeler mon stock mon stock est un entier à savoir qu'on peut pas avoir de stocks à virgule ne peut pas avoir des boîtes à virgule ou des médicaments à virgule ensuite et bien comme on s'est positionné sur l'enregistrement va donner une valeur à cette variable et bien c'est ce qu'on va trouver dans la base de données ça va être égal à médicaments point en stock c'est la valeur qu'on va avoir en stock parfait alors initialement cette valeur et bien quand on retourne ici dans le fichier de données et que on lit ces valeurs quand vous la crée elle est égale à zéro je vous rappelle que c'est un entier c'est une valeur numérique de type entier qui a été créée donc elle sera égale à zéro si par exemple vous créez une une nouvelle entrée alors c'est parti je continue donc maintenant on a donné la valeur qui existait c'est à dire que imaginons si on avait déjà un médicament et bien n mon stock serait égal déjà à 1 et ensuite qu'est ce qu'on fait et bien on va incrémenter on va ajouter à mon stock et bien une boîte puisqu'on les rentre une par une dans cette fenêtre de programmation et qu'est ce qu'on fait comme langage et bien on écrit n mon stock plus égale 1 ce qui veut dire que je rajoute 1 à la valeur de mon stock que j'ai trouvé ensuite on va dire que et bien dans le fichier de données la valeur en stock la rubrique en stock est égal maintenant à n mon stock puisqu'on vient de l'incrémenter et on fait appel à la fonction h modifie donc dans le fichier médicaments alors qu'est ce qu'on modifie et bien on modifie simplement et bien le la part la rubrique médicaments points en stock ensuite on va faire un rafraîchissement de tous nos champs de saisie en faisant appel à la fonction r à z remise à zéro égal vrai donc je vous invite à regarder à quoi ça correspond on en parlera dans des d'autres probablement dans des vidéos futurs et puis pour être sûr qu'à la prochaine fois que je vais rescanner à code barre et bien je parte bien du champ de saisie ici et bien je vais redonner le focus c'est une fonction qui s'appelle donne focus et je vais repositionner et bien mon curseur sur le champ de saisie cb médicaments voilà et puis dernière chose on va rafraîchir ici le champ table qui est directement lié au fichier de données en faisant ça on l'a déjà vu dans les vidéos vidéos précédentes pardon ces tables affiches bien le champ table médicaments et puis dernière petite chose moi ce que je fais hop je fais une remise à zéro de des valeurs enregistrées puisque rappelez-vous on s'est positionné sur le ici sur le premier enregistrement qui codé qui concernait le code barre que on avait et bien enregistré avec notre lecteur et bien il faut aller pour ne pas être toujours sur cet enregistrement il faut faire appel à la fonction h rase médicaments alors c'est bon on est parti ce que je vous propose c'est qu'on va faire le petit test ensemble voilà donc là on a et bien le positionnement tout de suite dans le champ essaye code barre voyez donc voyez ça clignote je vais prendre maintenant un médicament c'est quoi c'est de naproxène oui que le stock de naproxène est égal à zéro je scanne ça voudrait que je l'allume voilà et regardez ce qui se passe et bien le naproxène maintenant a été updaté de 1 alors maintenant si je reprends le même médicament voilà ça passe à 2 si on prend la moxiciline alors hop je fais encore un test pour être sûr que alors où est le code barre là dedans ok il est là voilà on y va je pense que des fois j'ai un peu du mal voilà et voyez la moxiciline et bien a été updaté de 1 alors là on a vu comment updaté un par un c'est super ça marche très bien alors maintenant le pharmacien lui dit c'est bien gentil mais moi quand je reçois une palette d'amoxiciline ben j'ai pas envie de reprendre toutes les boîtes et de les scanner dans un carton où il y en a 200 donc il va vous demander ben fais moi un petit truc là où une devenir se développer moi un petit truc qui permettent et bien de pas incrémenter de 1 par 1 mais 2 par quantité de 30 de 40 etc alors j'ai créé en fait là ici le même la même fenêtre pour vous donner une idée de ce que ça pouvait ça pourrait être alors qu'est ce que j'ai rajouté en fait dans cette fenêtre par rapport à la précédente vous voyez qu'ici il ya un petit champ entier plus spin alors je les trouvais où ce petit champ et c'est là où vraiment windev cg c'est génial parce qu'ils pensent vraiment à tout et bien ils ont quand vous allez dans les champs de saisie vous voyez que là on vous propose un petit champ alors où est ce qu'il est où est ce qu'il est où est ce qu'il est entier entier plus qu'une je vais peut-être passer allé il est là saisie entier plus spin bon ben voilà il suffit juste de le glisser dans votre fenêtre alors maintenant qu'est ce qui qu'est ce qui change en fait dans tout ça et bien on peut repartir on pourrait en fait repartir du champ code barre mais le problème c'est que la personne elle va faire quoi elle va scanner le médicament et ensuite elle va aller remplir les quantités dans le champ dans le lentier plus pin et puis on va faire un code à partir d'un bouton et non plus à partir d'un scan donc c'est parti on va faire ça ensemble alors ce qu'on va faire et bien on va on va pas être bête on va aller récupérer ici ce code barre enfin ce pardon ce code hop là voilà et puis regardez on va être malin on va le recoller ici parce que là si on réfléchit bien et bien on n'incrémente plus on va bien sûr alors je reprends on va bien sûr rechercher la valeur de code barre qui va être dans le champ de saisie mais là on va plus incrémenter par 1 on va incrémenter et bien en en de la valeur qui va se trouver dans le essaye entier spin qui est ici le champ de saisie qui est là voyez qui est ici alors et c'est cette valeur qu'on va rajouter alors là on n'a pas besoin vraiment de de se casser la tête on reprend juste le code pour qu'il n'y ait pas de problème et bien on y va on va faire le test maintenant ensemble alors je vais lancer la fenêtre alors on va s'imaginer je scanne une boîte de quoi de j'incor voilà et en fait j'en ai reçu un carton et dans le carton il ya 20 boîtes alors je prends une boîte l'op 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 ou c'est alors avril la voilà 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 c'est parti vous voyez que le lecteur de code barre a fait son travail il a déjà rempli et bien le champ essaye code barre et puis là maintenant je vais rajouter 30 boîtes alors je peux aussi l'écrire directement comme ça c'est super ce champ et je clique sur le bouton et on devrait voir le jincor qui passe à 30 et voilà alors on va refaire ça pour l'amoxicilline ce que je vais faire je vais juste mettre un petit arrêt pour qu'on voie tout ce qui se passe allez c'est parti allez on fait ça pour l'amoxicilline on va rajouter 5 boîtes donc on devrait passer de 1 à 6 voilà je rajoute 5 boîtes voilà et je clique là alors c'est parti on fait un ashley recherche premier donc on recherche quoi et bien la valeur regardez c'est marqué ici saï cb médicaments c'est la valeur du code barre mon stock est un entier mon stock est la valeur que sur laquelle je me suis positionné dans mon fichier de données donc le stock est égal actuellement à 0 c'est marqué je rajoute à mon stock et bien quoi la valeur saï code barre qui est égal à 6 et puis maintenant et bien la valeur de mon stock vous voyez est égal donc à 2 plus 6 j'ai mis 6 ou je sais plus je vais regarder je me suis peut-être un peu trompé je fais un hache modifié je remets à jour tous mes gens méchant dans la fenêtre je redonne le focus sur saï cb médicaments je mets à jour mon champ table où les stocks sont enregistrés et hop je fais une remise à zéro voilà alors je viens de me rendre compte que j'avais fait une petite erreur à la saisie de dans ma fenêtre je vous avais dit 5 et en fait j'ai mis 6 et 6 c'est pour ça qu'on est passé de 2 à 8 alors voilà comment fonctionne ce code barre ce lecteur de code barre pour incrémenter des stocks soit par un par un soit par des quantités que vous pouvez rentrer par un champ de type de saisie de type entier ou spin à votre convenance je vous souhaite de vous porter tous bien protégez vous contre ce foutu co vide qui nous gâche la vie et puis je vous dis à mercredi allez bye bye